L'édition de cette année est à l'honneur de la 47e promotion. Une année de plus, malgré les écueils de diverses natures, une année de plus est bien remplie, car ce qui compte, pour paraphraser un grand visionnaire, ce ne sont pas les années qu'il y a eu dans la vie, mais la vie qu'il y a eu dans les années. Comme on peut se l'imaginer, on est bien heureux d'être parvenu déjà à cette étape, parce qu'il faut reconnaître que la formation se fait à un rythme accéléré. Et quand on ne suit pas au jour le jour, on ne peut vraiment pas s'en sortir avec le top niveau en matière de connaissances. Et déjà, quand on n'y est pas venu, on est là, on est très heureux. Notre sens du défi et notre amour désintéressé du métier, notre détermination à servir notre institution jusqu'à la dernière énergie, notre volonté de ne jamais décevoir. Ceux qui ont investi leur confiance en nous, nous ont fait tenir jusque là, et par la grâce de Dieu, il en sera ainsi jusqu'à la fin de notre mission à la tête du SESTI, car aucune fausse information, a fortiori, celle-là alimentée d'une bonne dose de mauvaise foi, ne nous fera dévier de notre foi, qui est celle de la vérité. Quand on est au SESTI, on n'est pas formé spécialement. Bon, c'est vrai qu'on fait des spécialités, mais ce n'est pas par rapport à un médium bien défini. Déjà, dans les deux premières années, on touche à presque tout ce qui concerne le journalisme de façon générale. Et cette année, la chance que nous avons eue, c'est qu'il y a eu de nouveaux modules qui ont été introduits dans le programme et qui nous ont aguerris à vraiment développer toutes les aptitudes qu'il faut une fois sur le marché de l'emploi. Je veux parler des rédactions. Nous avons suivi, par exemple, des modules en data-journalisme, en fact-check-in, le montage aussi bien en télévision qu'en radio et en presse écrite. Ce sont les étudiants eux-mêmes qui le font. Et donc, chacun de nous sort aujourd'hui avec un bagage qui lui permet vraiment de pouvoir s'imposer une fois sur le marché de l'emploi. Je remercie ou j'adresse mes sincères remerciements à la famille de Saïdou Diaby, à ses frères et soeurs, à ses amis, pour avoir accepté le choix du SESTI, le fait de Saïdou le parrain de la 47e promotion du SESTI. Je remercie également la famille pour les ouvrages de notre regretté collègue qu'ils ont bien voulu léguer au SESTI. Encore merci à vous. Déjà avec nos professeurs qui nous enseignent l'éthique et la déontologie, de même que le droit des médias, nous avons déjà été initiés à toutes ces connaissances-là. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des règles que nous devons porter en bandoulière durant tout l'exercice de cette profession-là. Et donc, on en a conscience et prêts à affronter ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501